salut tout le monde j'espère que vous allez bien déjà un grand merci déjà pour tous ceux qui sont abonnés à toutes les précédentes vidéos merci à donc bonjour à tous les nouveaux venus salut salut toi qui viennes t'abonner salut salut n'oublie pas d'activer la clôture des notifications bien sûr et ben ça grand bonjour à tous les anciens abonnés que je remercierai jamais autant de me suivre et de m'encourager donc comme d'habitude on commence le tuto c'est un tuto super celui-là on va apprendre à faire de la dorure sur des pièces qui sera pas des feuilles d'or bien sûr ce sera des feuilles de métal imitation or mais le tuto reste le même que ce soit des feuilles d'or des feuilles d'argent ou des feuilles métalliques imitation argent ou or ou bronze d'ailleurs parce qu'il ya les feuilles métalliques et imitation bronze donc ce sera le même tuto le même procédé donc on va commencer par déjà vous montrer les time-lapse des pièces qu'on va adorer donc c'est parti je vous montre ça de suite voilà donc tout ce qu'il va vous falloir comme matériel pour pouvoir commencer à dorer vos impressions 3d alors on va faire un petit descriptif vite fait du matériel que vous allez avoir besoin colle à dorure il s'appelle de la mixtion à dorer un vernis pour protéger donc vos feuilles d'or des pinceaux à poils assez dur mais pour pouvoir étaler la feuille d'or après il faut un pinceau vraiment très très doux voyez très mou très doux un petit réglé comme vous allez pouvoir c'est vraiment pratique pour découper la feuille d'or et je vous montrais comment on opère remplir notre petit pot avec de la colle ça se ça s'utilise en couches très très fines alors là on va pouvoir commencer à travailler la feuille d'or on peut voir que ça colle on dit que la surface est prête quand elle est amoureuse c'est à dire qu'elle colle mais qu'elle est sèche c'est sur le support donc pour la lycée on va souffler dessus tout simplement on va prendre notre support et moi comme c'est quelque chose de très carré on va le poser je la poser en espérant mais je tremble énormément en plus donc c'est très compliqué pour moi c'est pour ça je pense que je vais la lâcher hop là et avec un pinceau le plus fin le plus doux possible que vous trouvez je viens carré c'est la surface voyez avec le plus fin je viens le plus doux possible lisser ma feuille d'or je sais pas si vous allez voir voyez ça fait des petits copeaux comme ça petit copeaux qu'on va venir en frottant comme ça avec un pinceau très doux toujours pour éviter de trop rayer un petit pinceau ça fait mal au coeur parce que c'est tout lisse mais en fait on va faire simplement apparaître les détails qui est à l'intérieur ouais c'est d'éviter au maximum d'aller taper là où on n'a pas besoin de taper et je vais venir leur fixe et dessus je fais des petits ronds comme ça je tapote en faisant des petits ronds on va essayer de revenir on fixe et toutes l'or dans les lettres toujours pareil on rajoute de l'or dessus et on tapote pour faire rentrer l'or dans les trous un petit coup de vernis ça s'applique en une ou deux couches fines on va laisser sécher on va passer au plus attendu le vif d'or alors je vais commencer par l'aile du vif d'or d'ailleurs vous voyez pas de blanc sur blanc alors pour ça quand vous avez pu le vouloir moi ce que je veux faire c'est juste la lise raire parce que je vais faire c'est ça voyez ce qu'il va falloir faire forcément du scotch de masquage toutes petites parties simplement pour pouvoir éviter de mettre de la colle et de l'or là et avoir quelque chose de très net on va prendre de la colle l'aile et on va en coller l'aile donc là on peut y aller étant donné que j'ai mis laissé comme d'habitude et je reprends une fois que c'est sec alors je vais vous montrer comment il faut les couper j'en ai déjà coupé une mais je vais en couper une autre pour vous montrer donc le petit réglé en fer c'est ce que j'ai trouvé de mieux moi pour couper donc je tiens bien mes deux côtés sans toucher la feuille d'or je tiens bien les deux côtés de la feuille de soie je pose ma lame dessus et je fais un effet de cisaillement j'hésite pas à aller jusqu'au bout on peut voir qu'elle est bien coupé et maintenant on va poser la partie qui nous intéresse un petit pinceau donc j'ai bien collé toutes les parties et avec mon autre le pinceau toujours très fin hop j'ai ramené ma feuille donc sur le dessus ça consiste toujours comme tout à l'heure avec le pinceau très très doux toujours on enlève le surcule pour pouvoir retirer le scotch de la petite elle on est obligé de dos de de vernir avant comment vous ne pourrez pas là quand vous êtes si je la retire là ça va déchirer toute la feuille qui va venir en fait donc je vernis et là on va se mettre à la partie c'est le petit vif d'or et là je vais couper des petits carrés parce que je vais on va le faire une petite partie par petite partie pour la boule on va faire petit par petit toujours pareil on essuie bien son pinceau parce qu'on veut pas trop de colle et on y va et on va laisser sécher alors là on va prendre donc notre petite feuille d'or voilà et maintenant je vais venir l'aplatir c'est l'air parce que de toute manière c'est toujours pareil je vais mettre de la colle attendre la colle et une texture amoureuse donc qu'elle soit sec mais qu'elle colle c'est à dire que deviennent elle va devenir un peu transparente une fois que c'est ça on met la feuille d'or avec un pinceau doux on l'étale là comme vous voyez il ya très peu de détails donc j'ai pas besoin de pinceau dur pour celui là et puis voilà donc on y retourne donc c'est parti pour l'accélérer pour on se fait des petits plans rapprochés d'un peu proche là de voir qu'est ce que ça donne un peu allez on se regarde ça de suite et voilà donc la tuto tout seul ça fin bah je trouve ça quand même plutôt pas mal comme comme résultat petit vide d'or plutôt plutôt sympathique je trouve et j'espère que ce tuto il vous aura plu ben moi maintenant je peux dire que j'ai de la youtube monnaie n'oubliez pas les réseaux sociaux surtout instagram facebook twitter et salut surtout si tu t'es pas encore abonné n'hésite pas tu cliques sur le bouton abonné et tu cliques sur la petite cloche ça fera vraiment très plaisir ça m'aide beaucoup partage aussi cette vidéo autour de toi histoire que celle soit vue par le plus de monde possible et n'oublie pas moi je t'adore et je te dis à la prochaine vidéo allez à plus rien y Sous-titrage FR ?